Hey toi ! J'espère que tu vas bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un style de vidéo que j'ai envie de faire depuis un moment. C'est une journée de mon assiette, donc on va passer toute une journée ensemble, durant laquelle vous allez voir en gros ce que je mange, le matin, le midi et le soir. J'espère que mes recettes vous inspireront. Là, je suis en train de marcher jusqu'au Monoprix, à côté de chez moi, pour aller faire les courses. Il faut savoir que je rentre de voyage, regardez comment j'ai noirci, le bronzage est fort. Donc, hier j'étais en Corse, je suis rentrée hier soir, j'étais crevée, donc je suis allée me coucher. Et aujourd'hui, là, je suis en train d'aller faire les courses. Je vais faire les courses juste pour la journée, parce que demain, c'est mon anniversaire, donc on va passer la journée au restaurant, la soirée au restaurant et tout. Et après, demain, je pars en voyage avec mon copain, on part en Allemagne. Donc, je ne vais pas ramasser non plus toute la boutique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Outils retour de course, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour cette journée dans mon assiette. Alors, il y a de la roquette, des épinards. Je range en même temps. Pour les protéines, j'ai pris filet de poulet et saumon. Une petite patata pizza, de la crème fraîche. Je crois qu'il en restait. Il en restait. Il en restait, il en restait. C'est pas grave. Crème fraîche, du skir. J'ai pris du miel. Alors, j'ai du miel de Côte d'Ivoire, mais il est brun. Et je voulais du miel blond. Donc, j'ai pris du miel. Il y a aussi du fromage de brebis frais. Je sais même pas si vous allez pouvoir voir si ça va focus. C'est une vidéo spontanée, comme on aime. Là, j'ai aussi pris des noix de cajou pour ma recette ce midi. Alors, les noix de cajou, généralement, je les prends chez Koro. Mais là, j'ai fini mon pack de 1 kg. Donc, il faut que j'en recommande. Koro, c'est... Attends, je finis mon retour de course et je reviens sur Koro. Donc, noix de cajou, mais aussi des abricots séchés comme ça. J'ai pris du pain complet, des poivrons. Celui-là, il est tout petit, il est tout mignon. Une gousse d'ail. Les gens qui cuisinent sans ail et qui n'aiment pas le goût de l'ail, l'odeur de l'ail, on peut pas être amis. Regardez ce qu'on a là. J'ai ramené toute la nourriture que j'avais dans mon appartement à Toulouse, à Paris. J'allais quand même pas gaspiller. Cette valise pèse une tonne, mais j'ai quand même tout ramené. Et je vais ranger tout ça dans cette armoire juste là que j'ai libéré. Je serai à moins 5% sur le site de Koro avec mon code YAYU5. Je te laisse le code, n'hésite pas. Koro, c'est vraiment des ingrédients naturels en grande quantité et pas cher. Donc là, on a de la purée des cacahuètes, il y a des noix de pétro, des goji, graines de chia et ça coûte pas cher du tout. Koro, c'est aussi des ustensiles comme ce mixeur. Donc vraiment un site au top. Là, je vais rincer mes fruits et on se retrouve pour la préparation du petit déjeuner. Pour le petit déjeuner aujourd'hui, j'ai décidé de me faire des oeufs brouillés aux épinards avec des toasts aux abricots. Écoute, la recette est plutôt simple. Il suffit de faire cuire les épinards et préparer tes oeufs. Donc moi, je casse deux oeufs dans un bol. Je viens les assaisonner avec du sel, du poivre et de l'ail. Je mets de l'ail dans tout dernièrement, c'est vraiment une obsession. Je viens verser les oeufs sur les épinards et je mélange, pour avoir des oeufs brouillés. Ça cuit quand même hyper vite, disons 5 minutes à tout casser pour réaliser cette recette. Pendant que les oeufs cuisent, je prépare les toasts aux abricots. Là, je mets à toaster du pain complet. Une fois qu'elles ont bien grillées, je viens les tartiner de fromage de brebis frais. Je rajoute les abricots, un petit peu de miel et des pistaches grillées. Tadam ! Ça a l'air appétissant, non ? Franchement, crois-moi, c'est hyper bon. Aujourd'hui, mon petit déjeuner est différent. D'habitude, je ne bois pas de café, mais là, avec mon retour de Corse, les vacances et tout ça, je me sens un petit peu fatiguée. Du coup, j'ai eu envie de prendre un petit café avec mon petit déjeuner. Donc, oeufs brouillés, épinards, toasts, chèvres, abricots, miel, avec une petite tasse de café. C'était bien bon. Passons maintenant au déjeuner. Pour le déjeuner, je me suis fait du riz avec du poulet impérial. Voici la recette. Alors déjà, j'ai cuit du riz basmati. Le riz basmati, enfin le riz que je mange, je viens de chez Koror. Je me suis carrément pris le gros sac de 5 kg de riz basmati parce qu'en fait, c'est le seul riz que je peux manger. J'aime pas les autres riz. Vous, dites-moi, c'est quoi votre riz préféré ? Mais moi, c'est le riz basmati. Les longs grains comme ça, le goût parfumé est riz basmati ou rien. Donc, pendant que le riz était en 30 cuillères, j'ai coupé un poivron, de l'ail et un oignon aussi. J'ai coupé deux filets de poulet en dés et dans un bol, j'ai versé quelques cuillères à soupe de sauce soja sucrée avec un petit peu d'ail émincé et le poulet découpé en dés. J'ai laissé le tout mariner un petit peu. Pendant que le poulet est en train de mariner, j'ai fait revenir les poivrons et les oignons avec un petit peu d'huile de coco pendant 5 minutes à feu doux. Alors, normalement, au bout de 5 minutes, les poivrons ont bien ramolli et c'est là que je viens rajouter mon poulet mariné. Je laisse cuire le tout pendant 5 minutes en remuant de temps en temps. Après 5 minutes de cuisson, je viens rajouter les noix de cajou et voilà, je laisse encore cuire pendant 3 minutes. Une fois que les 3 minutes sont passées, là, je peux servir mon poulet sur du riz blanc. Vraiment, cette recette, elle est simple, tellement facile à faire. En plus, la cuisson est assez rapide. Si jamais tu testes, n'hésite pas à me faire un retour. Vers 16h, j'avais un petit creux et ça tombe bien, c'est le moment du goûter. C'est un goûter plutôt simple et bien protéiné comme j'aime. Dans un bol, j'ai mélangé 30 grammes de ouai. Celle que j'utilise, c'est celle de chez Eyolab. Je mettrai le lien en barre d'infos. J'aime beaucoup. J'ai mélangé la ouai avec du skir. Le skir, c'est vraiment le yaourt le plus protéiné possible. Donc là, tu fais vraiment le plein de protéines. Et pour ajouter un petit peu de croquant, un petit peu de sucre, j'ai découpé une nectarine en dés. Et franchement, c'était pas mal du tout comme goûter. Bien crémeux, sucré. Miam, miam. Vers 21h, j'ai préparé le dîner. Et quel dîner ? C'était vraiment un dîner très simple et assez bourratif. C'était une pizza saumon avocat. Donc, j'ai préchauffé mon four à 225 degrés. Voici tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ma pizza. Mais attends, je vais mettre tout ça en ordre parce que là, pâte à pizza, saumon, avocat et un demi-citron. Oh, j'allais oublier la roquette. Pour commencer, je déroule la pâte à pizza que je viens piquer avec une fourchette pour pas qu'elle fasse des bulles en cuisant. Ensuite, je l'enfourne dans le four à 225 degrés pendant 10 minutes. Et pendant qu'elle cuit, je prépare la base. Pour la base de la pizza, c'est plutôt simple. Dans un bol, je mélange une cuillère à soupe de crème fraîche avec un petit peu de jus de citron. Une fois que la pâte à pizza est cuite, je la laisse refroidir. Et ensuite, je viens étaler la base. J'émiette le saumon, je rajoute de l'avocat, un petit peu de roquette. Et voilà, sel, poivre, un filet d'huile d'olive. Et ta-da ! La pizza est prête. Encore une fois, une recette simple, facile à réaliser. C'est une recette qui est saine. J'avais plutôt faim ce soir-là. Et franchement, la pizza est plutôt bourratif. C'est vraiment l'une de mes recettes préférées. Et si jamais tu la testes, n'hésite pas à me faire un retour. Bien évidemment, je te laisse toutes les mesures et toutes les recettes en barre d'infos. Donc, n'hésite pas à aller checker. Du coup, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je suis vraiment désolée pour ma dégaine tout au long de la vidéo. Bon, comme c'est une journée dans mon assiette, j'ai vraiment voulu que ce soit réaliste. Je ne suis pas tout le temps tirée à quatre épingles. Souvent, j'attache un panne. Je me balade chez moi en panne. Je préfère. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que mes recettes vont vous inspirer. Et bien sûr, si ce format de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en bas en commentaire. Et j'en ferai d'autres. Allez, bye !